Musique C'est une team armée de bonne humeur et surtout d'énergie pour vous entretenir, mesdames et messieurs. Du lundi au vendredi, ici les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso, l'apéro déjeuner, vous l'avez compris, ne jamais donc aller au déjeuner sans marquer un temps à l'apéro et vous donner en tout cas tous les moyens d'avoir toutes les forces avant d'aller au déjeuner. Mesdames et messieurs, ce jour c'était un jour très grand comme d'ailleurs les autres jours parce qu'à chaque jour, à chaque fois que le soleil se pointe, nous sommes tous heureux et nous nous devons de rendre grâce à celui qui nous permet de voir le rayonnement de ce soleil parce que tant que le soleil brille, nous savons qu'il y a de la vie quelque part. Merci de nous rester fidèles et merci de toujours partager ce moment à notre compagnie. Aujourd'hui c'est mercredi, nous allons repasser en tout cas du bon moment à votre compagnie. Nous allons avoir droit à toutes les rubriques dans cette émission, notamment le « La cité », « Carte blanche », « Le jeu puzzle » mais également le thème qui vous sera soumis pour vous permettre de donner votre avis autour de toutes ces articulations. Il y aura notre invité spécial dans « Tranche de vie ». Il est déjà avec nous et nous allons l'installer dans un court instant. Mais avant, on permet à la team de vous adresser également le bonjour. Ziediara, bonjour et bienvenue. Alors Jackie, tranquille, tout va bien ? Et toi ça va ? Ça va bien, merci. Bonjour à tout, toute ma team, bonjour à tout, big up à tous les gens qui l'avaient d'ici d'ailleurs. Wallah, peace and love, peace and unity, restez positif. Je vous adore. Alors, Ziediara, aujourd'hui c'est mercredi, avec toi, nous allons aller découvrir ce que l'île de la cité est allé voir pour nous. Alors, on parlera de quoi quand le moment sera indiqué ? Bien, Jackie, quand le moment sera indiqué, il s'agira pour lui de lui laisser de manifester son coup de gueule. Tu sais, nous sommes allés à Sabah, Sabah qui est une commune rurale située à environ 14 kilomètres à partir du centre-ville d'ici. D'accord. Où, justement, nous sommes allés constater que beaucoup de marchands sur la voie publique là, ont installé leur commerce juste quelques pas même du goudron, pour ne même pas dire sur le goudron, et ça ce n'est pas du tout intéressant. Et quand les marchands vont jusqu'à aller installer nos abords du goudron, nous avons les risques liés à cela. Donc, il s'agira pour lui laisser, en tout cas, de manifester son mécontentement, parce que ce n'est pas du tout intéressant, mais il ne faut pas interpeller également les autorités municipales, toutes les autorités qui sont habilitées justement à mettre de l'ordre là-bas. D'accord, voilà. Alors, on ne va pas oublier également qu'au cours de cet entretien avec toi, on va également envoyer des messages de sensibilisation à toutes ces femmes, à tous ces marchands-là, qui en tout cas, apportent ces rues, ces grandes voies, et qui exposent leurs produits, et qui d'ailleurs, en plus, invitent les usagers à stationner juste à côté, et cela perturbe aussi la situation. On verra tout ça, quand même, moi, je serai bien invité avec toi, et merci de partager ces instants avec nous. Sandrine Konaté est également présente avec nous, bonjour, et bonne journée de mercredi avec toi. Carte Blanche, également, on va s'intéresser à un sujet que nous allons découvrir. Tout à fait, bonjour Chaki, bonjour la team, et bonjour Coco Punch, énergie débordante. Ça va qu'il y a longtemps, je n'ai pas dit ça, mais ça ne veut pas dire que l'énergie n'est plus au rendez-vous. Et comme vous pouvez le constater, ça a l'énergie, la pêche, le punch, et tout ce qu'il faut, la bonne humeur. Sans oublier cette petite touche de folie-là, qu'on ajoute à la recette de l'apéro, qui donne cette saveur qu'on ne trouve nulle part ailleurs que sur la RTB, du lundi au vendredi, à partir de 11h. Ça n'a pas changé, restez connectés, le reste, on en fait notre affaire. Le reste, on en fait notre affaire avec toi, on va également découvrir le sujet que tu vas aborder pour nous, dans le cadre de l'âge, c'est plus qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Oui, aujourd'hui c'est mercredi, il y a la poussière, on commence à sentir un peu le froid, il y a des infections, a priori bénignes, mais qui peuvent être vraiment des infections malignes. Donc on va s'attaquer aujourd'hui au room, avec des remèdes de grand-mère. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça ne saurait en aucun cas remplacer le traitement du médecin. Alors c'est juste pour soulager le mal, le temps d'aller en consultation. On parle du room avec les remèdes de grand-mère aujourd'hui. Merci Sandrine Konati, on va découvrir tout ça avec toi tout à l'heure. Et merci de vivre sans notre compagnie également. Adèle Ramba, bonjour également et bonne journée de mercredi. Avec toi, on va découvrir le thème du jour qui sera sous mon téléspectateur. On pourra leur permettre de nous appeler quand il sera 12h de taille universel. Exactement, bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici tout à l'heure. Comme d'habitude, je suis très heureuse d'être là, parce que j'ai la grâce, comme tu viens de parler de soleil tout à l'heure, j'ai la grâce, j'ai eu la grâce comme beaucoup de personnes ce matin de se réveiller, de me réveiller en pleine forme. Donc je rends grâce à Dieu, je lui dis merci pour la vie, tout simplement. Alors le thème de ce jour, vous êtes assis ou assise tranquillement chez vous dans votre canapé et votre mari ou votre femme arrive et vous dit, chérie, je dois te parler. Alors vous vous asseyez, il vous dit, voilà. Alors moi j'ai rencontré une autre femme que j'aime beaucoup plus et je souhaiterais aller vivre avec elle. Ou j'ai rencontré un autre homme, chérie, que j'aime plus et je souhaiterais aller vivre avec cet homme. Quelle serait votre réaction ? Je suis bofée à ma collègue, Mika, qui rigole d'abord, avant de venir donner son avis tout à l'heure. Donc quelle serait votre réaction ? Vous allez nous appeler quand il sera midi, au 25h32, 25h35. Voilà, donc j'ai encore le chapitre où je suis pour recueillir tous vos envis, vos avis par rapport aux envis, nos bons avis. D'accord, il faut préciser qu'il y a des gens qui vivent cette situation. Bien sûr. D'accord. Alors, laissez-moi en tout cas compatir et puis dire à ces personnes-là que Dieu facilite. C'est pas ça. Voilà, parce que quand on est face à des situations pareilles, il n'y a que Dieu seul qui puisse apporter la solution à ce problème. Voilà. Et que Dieu nous éloigne de ce genre. Merci pour toi. Je n'ose même pas imaginer. Non, moi, je pense que quand même, c'est franc, c'est honnête. Oui. Il faut que ça dure comme ça. Ne donne pas ton avis tout à l'heure. Voilà, mon avis, je pense que mon avis, je vais le garder derrière vous. Ce sera mieux. Merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale du Burkina Faso. Allons tout de suite ouvrir les portes de cette émission musicalement avec un artiste. Un artiste au vrai sens du terme. Un artiste qui porte plusieurs casquettes. Un artiste qui également, mesdames et messieurs, a travaillé durant toutes ses longues années à apporter sa pierre dans l'univers musical. Ici au Burkina Faso, il est auteur d'un dernier album enregistré entièrement en live à sortie d'un magnifique clip vidéo que l'on vous propose ce matin de mercredi. C'est baptisé Kanou. Son nom, c'est Imanaya. On écoute, on regarde et on se parle juste après. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je cite Georges Bernard Shaw. Il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas obtenir ce que l'on désire hardement et l'autre de l'obtenir. Quelle explication, cher aîné, vous pouvez donner à cette assertion ? En deux mots, c'est juste dire qu'il faut toujours se battre pour obtenir ce qu'on veut. Parce que quand on est dans son petit coin et qu'on ne fait rien, on n'a pas de raison de se plaindre pour dire chaque fois, écoutez, vous avez l'impression que c'est vous seul que Dieu n'aime pas. Alors que non, c'est en réalité parce que vous ne vous battez pas. Donc il faut toujours se battre pour arriver, pour obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Et lorsque le moment arrive où l'on doit se plaindre, que l'on ait fait d'abord ce qu'on avait à faire, il faut d'abord travailler avant de revendiquer ou d'espérer pas que ce soit. Est-ce cela que vous voulez passer comme message ? Oui, tout à fait. Parce que moi, je me dis que la vie, c'est un choix. Donc voilà, quand vous avez un objectif dans la vie, quoi qu'on dise, il faut toujours tout faire pour atteindre cet objectif. Parce que sinon, la vie ne servira à rien pratiquement pour moi parce que je me dis que lorsqu'on a des ambitions, que ce soit en musique, dans n'importe quel domaine que ce soit, il faut toujours arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Quel que soit le prix à payer. Et nous savons également que vous êtes né de l'autre côté, dans l'autre chambre du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. C'est juste à côté, pour nous, à quelques heures de vol d'oiseau, les bons vieux temps aux abords de la mer, le son des vagues et surtout l'acrobatie des corps aquatiques, l'étendue de cette mer, la finesse du sable. Parlez-nous de cette époque, grand frère. C'était une belle époque, je vous le dis, comme ça, parce que notre enfance, vraiment, s'est passée dans de très bonnes conditions, parce que nos parents, effectivement, étaient allés de l'autre côté, comme tous les frères, à l'époque, vol d'oiseau, pour se chercher. Et bon, nous n'avons pas décidé de mettre la base, donc voilà, c'est à la croisée des chemins, nous sommes nés là-bas. Et donc, effectivement, au début, on ne savait pas qu'on avait un pays qui s'appelait la Haute-Volta. Nous, on était nés là-bas, on évoluait là-bas, pour nous, c'était chez nous, et puis bon, la vie était belle, comme on dit, parce que je sais qu'à cette époque, vraiment, il faisait bon vivre en Côte d'Ivoire. La vie était moins chère, tout le monde se plaisait bien, et puis on mangeait bien, comme on dit, et puis voilà, on avait plein de petits divertissements, on partait à l'école et tout et tout, donc on n'avait pas de problème. Vraiment, c'est une très belle époque de ma vie que je revois quand j'étais petit. Vous le voyez quand vous étiez petit. Alors, vous avez passé combien de temps en Côte d'Ivoire ? Disons que j'ai fait la navette entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai fréquenté une partie de mon école primaire en Côte d'Ivoire. Je suis venu, mes parents m'envoient ici, parce que bon, pour la petite histoire, comme j'ai dit, je ne savais même pas que j'avais un pays qui s'appelait la Haute-Volta. C'est à la faveur de la venue de mon oncle que mon papa a dit qu'ils ont décidé comme ça. Il me dit, il faut l'amener, on m'a amené. Je suis venu et pour la petite anecdote, le lendemain de mon arrivée ici, j'ai dit à mon oncle, quand je me suis réveillé, j'ai dit, je vais manger de la hachiquée. Mon oncle me dit, mais attends, toi l'ivoirien là, tu crois qu'ici c'est la Côte d'Ivoire, donc il a appelé mon cousin et puis il a dit, ben va acheter la hachiquée du Burkina. En fait, c'était la Haute-Volta et puis tu emmènes, on m'a donné à l'ivoirien là. Donc à ma grande surprise, quand il est revenu, c'était du goré, c'était du goré qu'il allait acheter et il me dit, voilà, c'est ça la hachiquée de chez toi. Donc il faut commencer à prendre conscience des réalités de ton pays. Voilà, donc c'est comme ça et puis ensuite, donc j'ai grandi, j'ai fait le lycée ici, le lycée technique. Et puis après le lycée technique, je suis reparti encore à Bijan, à l'école nationale supérieure des travaux publics de Yamsoukou. Où effectivement, j'ai fini mon cours supérieur, donc avec option géomètre. Et c'est là-bas, effectivement, que je me suis réellement bonheur à la musique, en fait. Alors, est-ce qu'après avoir fait toutes ces études de géométrie, comment expliquez-vous le fait que la musique est ce domaine dans lequel vous ne... C'est-à-dire que vous n'aviez pas de base dans ce domaine, mais vous êtes quand même arrivé à vous laisser comme ça entraîner par la musique. Vous me direz peut-être que c'est la passion qui vous y a conduit, mais quelque part, il fallait aussi vivre de ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'a pensé les parents qui étaient à côté de vous ? Non, mais déjà, il faut reconnaître que tout petit, je me rappelle encore que mon papa aimait... Il avait un petit microphone à bandes, là. Voilà, donc il aimait beaucoup écouter la musique. Donc à la maison, déjà, il écoutait la musique. Et puis, voilà. Avec les amis aussi, on aimait beaucoup danser à l'époque. Parce qu'il y avait beaucoup de rythme à l'époque. On aimait beaucoup danser. Et puis après, c'est plus tard que je me suis rendu compte que ma maman était une grande danseuse. D'accord. Voilà, donc je me suis dit que, quelque part, j'ai recolté un peu tous ces petits virus-là à moi à travers eux. D'accord. Parce que bon, moi-même, effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dénoncé dans ma famille qui chante. Parce qu'en fait, je suis l'aîné de ma famille. Mais bon, cette passion est venue à moi comme ça. Je l'ai découverte comme ça. Et puis bon, je ne pouvais plus m'en passer. Voilà. Vous vous êtes laissé donc simulé par la musique. Mais ça n'a pas été facile parce que les parents ne voulaient pas. Parce que vous savez qu'à notre époque, quand on parlait de musique, tout de suite, on vous assimule à un drogué, à un venu, à n'importe quoi. Donc, pour rien au monde, personne ne veut entendre parler de musique. Donc, il fallait se tâcher pour faire la musique avec des cousins, avec des amis, sans que personne ne le sache à la maison. Et c'est ce que vous avez développé comme stratégie pour pouvoir donc avoir vos empreintes dans le domaine. Ben, comme je l'ai dit, moi, c'est surtout un aîné qui m'a découvert au lycée, quand j'étais au lycée technique ici, qui m'entendait chanter. Et puis, qui allait m'inscrire à un concours de chant, sans que je le sache. Et donc, il m'a dit d'aller, que lui m'a inscrit, moi, je ne voulais pas. Et puis, bon, je me faisais, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Et puis, on a essayé. Et c'était bon. J'ai été lauréat de ce même concours-là. Qui t'a fait ? Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Mais malheureusement, pour moi, quelqu'un allait dire ça au vieux, à la maison. Comme quoi, on m'a vu sur une scène en train de chanter au lycée. Et la semaine qui a suivi, quand je suis arrivé à la maison, j'ai été reçu avec des coups de fouet. Oui, oui. Ah ouais. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer parce que, bon, comme j'ai dit, à un certain moment donné, le papa avait dit en son temps, moi, je ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez, mais déjà, essayez de réussir à l'école. D'accord. Faites ce que vous avez à faire. Après, chacun pourra, en tout cas, gérer sa vie comme il l'entend. Alors, doyen, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez tenir les mêmes propos à votre enfant par rapport à la musique ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Parce que je me dis que si je l'empêche de faire ce qu'il aime, peut-être que ça peut être... En tout cas, ça peut ne pas être bon pour lui. C'est à lui de voir, à moi, avec ce qu'il a envie de faire, c'est à lui de voir ce qu'il va l'arranger. C'est comme avant, quand on jouait au football, personne ne savait qu'on pouvait être milliardaire dans le football. Oui, c'est pas vrai. Les parents ne voulaient même pas, quand vous allez pour faire, pour jouer au ballon, et puis vous revenez avec une blessure, c'était un problème. Voilà. Mais aujourd'hui, qui ne veut pas que son enfant... Je suis encore... Merci d'avoir de ce sujet, parce que là, vous êtes en train de me ramener dans mon histoire. Vous êtes en train de me ramener très loin, derrière, là-bas. À l'époque, quand j'étais intouchable sur le terrain de foot, à l'époque, quand je maniais le ballon avec Maestria, s'il vous plaît, on n'a rien fait. À l'époque, attention, je pense qu'on me comparait plutôt à Didier Drogba, quand il marquait les buts de côté de Chelsea. Je n'étais même pas comparé à l'échelle nationale. Malheureusement, ma maman n'a pas compris qu'il y avait des milliards dans ce truc. Et puis, on m'a élevé de l'envie de jouer au ballon. On te présente, on ne t'a chicoté. Oui. Et ce qu'elle faisait, en plus, c'était quoi ? C'est sûr qu'elle a entré dessus, c'est que je vais dire ce qu'elle faisait. Elle te laissait rentrer après le foot, quand tu te retrouves dans la douche. Comme elle sait qu'elle ne peut pas t'avoir, parce que tu es plus athlète, elle te laisse dans la douche. Au moment où tu as mis du savon sur la tête, et c'est là qu'elle rentre, et tu sens une présence dans la douche. Et c'est là qu'elle te dit, d'une voix posée, rassurante, et bien, je pense que cette fois-ci, on se retrouve. Et là, il y a deux cas. Soit, tu essaies d'enlever vite le savon de ton visage pour pouvoir vivre en live ce qui va t'arriver. Ou bien, car moi, tu gardes le savon, et puis tu attends, parce que tu ne vas pas sortir de la douche, parce que tu es un garçon. Tu as peur que l'on te voit nu. Tu avais quel âge ? J'avais autour de 16, 14, 15 ans, comme ça, et tu fouettes, correctement, dans la douche, et puis elle te dit, demain, si tu es garçon, il fallait jouer encore. Et puis voilà. Et quand tu te blesses, tu te tord de douleur, mais tu n'en parles pas. Oui, c'est ce que les parents ont fait. Aujourd'hui... Tu n'aurai plus. On est des milliards. Aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé, la tire. Mais tu te plains de quoi ? Aujourd'hui, tu as le Messie, le Ronaldo, l'animal. Non, 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 mais j'aurai... Mais il n'y a pas de milliards d'en Messie de... Non. Pourquoi il n'y a pas de milliards dedans ? Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de milliards ici. Il suffit de 4-10 minutes, 4-10 minutes. Tu réalises, tu es en magazine, tu amasses des sous pour toute ta vie. Exactement. 4-10 minutes. Mais là, tu es obligé de traîner. Combien d'années ? Ah, je ne sais plus. Et tu ne m'auras pas. Quand tu ne m'auras pas, c'est que le gars est des missions. Mais tu me rappelles ça, émission, tu rentres la nuit, tu te couches, tu te dis... Tu souffres. Ça, vous venez, les clashes. Les clashes. En tout cas, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et j'espère seulement que nous n'allons pas imposer cela à nos enfants. Je pense que c'est... On doit permettre de... Chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est important. Alors, je pense que nous allons vous permettre de découvrir la première rubrique à cette émission. Et juste après, les chroniqueurs sur ce plateau vont réagir. Ils vont sans doute s'adresser à vous parce qu'elles ont des préoccupations qu'elles voudront d'un partage avec vous. Restez avec nous et découvrez le contenu de la cité qui est présenté par l'inoxydable et l'inimitable parce qu'elle est seule en son genre. Zédiara avec ses bisous. J'allais dire... Comment on peut qualifier ses bisous ? Ah, ça là, c'est bien. C'est bien. Laissez-moi retrouver mon lexique juste après. Laissez-moi. Ah, 31 minutes après 11 heures, nous sommes à Koudougou, à Savard. Je te donne l'heure à Koudougou. Nous sommes allés à Koudougou. Oui, j'en ai écouté un fort. Rien comme il est. Je te donne l'heure à Koudougou. D'accord, mais c'est qui, comme il l'a dit, il m'a incité en tout cas à se retrouver à Savard. Savard, je l'ai dit, en introduction, c'est une commune rurale. Il est situé à une dizaine de kilomètre de Koudougou. Voilà, il faut que je répète. Et justement, je sens que vous-là t'interrompre. C'est juste glisser une petite anecdote dans cette question de commune rurale. D'après, monsieur qui a demandé, il voulait faire adresser une demande à un maire d'une commune rurale. Et lorsqu'il a adressé sa lettre, il a dit à monsieur le maire rural de la commune rurale. Et là, le maire a dit, rappelez-moi, monsieur, monsieur, qu'il vienne de la commune rurale, mais le maire n'est pas rurale. Attention. Alors, ben, écoutez-moi, la commune rurale. Coucou à la mairie de Savard, justement, quand on en parle. Mais du coup, effectivement, que j'accueille, je l'ai dit en introduction, l'occupation vraiment anarchique de voie publique est une réalité à Sarah. Et je pense que ce ne sont pas les images que la réalisation va nous présenter qui diront le contraire. Il faut dire que quand on voit les images, quand même, on se pose certaines questions. C'est à se dire, est-ce que les gens sont conscients, effectivement, du danger, en tout cas, lié à cela. Et parce que quand vous voyez les images, tout de suite, que la réalisation va demander de vous montrer, il veut effectivement que les marchands occupés, en tout cas, la voix pour ne pas dire, ils sont même sur le goudron. Ça empêche même les piétons de pouvoir marcher. Parce que, tu vois, ça empêche la fluidité de la situation. De toute façon, ce n'est pas du tout intéressant. Parfait de la vendée de pastèque, de la vente de poids, de la zone, vous voyez déjà comment ça va. Ce n'est pas intéressant. Ils ne sont même pas à un mètre de goudron. Ou ça, quelques centimètres de goudron, ce n'est pas du tout intéressant. Et je pense que ce n'est même pas sa relation. Il y a beaucoup de cas ici, partout, dans la rue de Rodeau. Mais ça va vraiment actuellement, c'est vraiment une réalité. Et il faudrait que les autorités municipales agissent. Parce que, comment on l'appelle ? La dernière fois, j'ai eu un entretien avec un de la police municipale qui dit qu'ils ont fait souvent des dessins où ils sont allés justement sensibiliser. Parce qu'au départ, il faut sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre le danger lié à cela. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Les gens disent qu'à votre compte, notre business, vous ne voulez pas qu'on fasse des affaires. Ah bon, si on ne veut pas que vous fassiez des affaires, on va vous laisser. Et s'il y a un accident, s'il y a une voiture qui plante le décor, je pense que vous serez les premiers à prendre le coup. Je pense effectivement que c'est quand même intéressant. Il faut que les autres comprennent que la voix publique là, c'est pour la circulation. Et du coup, comme tu l'as dit, souvent ça empêche certains véhicules de se garer même dans le milieu de la grasse. Vous voyez déjà, le véhicule s'appelle l'avant, notre cantine vendeuse de plastique même qui est montée même sur le goudron. Ce n'est pas du fait intéressant, j'accueille. Donc, nous, le de la cité justement interpelle les autorités municipales. Je pense qu'il faut faire des descentes encore et sensibiliser. Si cela ne suffit pas, je pense qu'il faut procéder à des dégâts de pissement. Parce que ça y va. Parce que les gens souvent, il faut que... C'est parce qu'ils ne connaissent pas le bienfondé, ne comprennent pas le bienfondé de cette initiative-là. Parce que quand la police vient, on vous explique, voilà les risques liés. Donc, en fait, c'est l'un de la position. En fait, voilà. Donc, avec position. Donc, je pense que les uns et les autres doivent comprendre. Et c'est dans cet élan-là qu'on pourra justement changer les mentalités. Jacques, il fallait un peu ce que le descriptif a voulu faire ressentir. Que les uns et les autres comprennent qu'il ne faut pas occuper anarchiquement la voie. Parce que ce sont des causes, sources de nombreux accidents de la circulation du terrain. Alors, il faut mener des actions concrètes sur le terrain pour restaurer le civisme. Parce que ça, c'est un acte de civisme. D'accord. Puisque je pense qu'il y a eu une grosse campagne de sensibilisation. Et après, il y a eu une grosse campagne de déguerbissement de ces marchands qui accostent en tout cas ce voie publique. Malheureusement, ils reviennent après le départ des forces de sécurité. Ceux qui sont là pour réguler. Alors, c'est un acte de civisme qu'il faut corriger absolument. C'est vrai que je pense que quand les autorités viennent exposer leurs vrais problèmes, ils pourront essayer d'aménager des espaces pour vous. Ça s'est passé en face du commissariat de Bocotoco. Oui, oui, oui. Oui, oui, l'Apadoie, l'Apadoie. Oui, le commissariat de Bocotoco. Oui, j'ai assisté à une opération de déguerbissement ce jour. Exactement. C'était la chasse à l'eau. Mais ils sont revenus. Voilà, ça revient toujours dans cette page. Ils sont là-bas parce qu'ils disent que... Puisque quand ils viennent, ils disent que vous êtes contre nous. Ah, ils parlent, excusez-moi, je n'ai pas la dit-on, 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 je n'ai pas la dit-on. Non, ce n'est pas ça. Personne n'en compte qu'un Burkinabé puisse chercher sa distance quotidienne. Mais quand on vous explique le bienfait, il faut le faire dans la régle. Merci beaucoup. Alors, avant que notre invité ne réagisse avec vous. Alors, moi, je pense que la faute, c'est nous d'abord, nous d'abord les citoyens. C'est nous qui nous arrêtons, n'est-ce pas ? Si on ne s'arrêtait pas, ils n'allaient pas se mettre là. C'est nous qui nous arrêtons. Moi, je vois des dames ou des messieurs qui arrivent avec leur voiture pour descendre, même aller acheter là, c'est compliqué. Imaginez, ces gens ne rentrent jamais dans le marché haut. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui veulent rester dans leur voiture, au bord du goudon, pour se faire servir comme le dit Diana, père son homme. Donc, ça veut dire que nous, d'abord, de changer de comportement. Parce que si nous, on encourage, parce que c'est un encouragement, le fait de s'arrêter dans sa voiture, de donner un mot de kilos de pommes de terre, Eh bien, écoutez, ça encourage la personne qui est là, puisque la personne va mieux vendre que cette personne-là, même qu'elle seule, même qui se trouve au marché. Donc, demain, la personne sera bien évidemment là, parce que la personne arrive à vendre facilement. Et c'est à nous de changer de comportement, de dire non, on ne va plus s'arrêter au bord des vins, mettre l'avis des citoyens, des honnêtes citoyens. Parce que des fois, on ne sait même pas. Tu roules à un moment donné, tu te retrouves, poum ! Voilà, la dame, elle a arrêté en train de chanter tranquillement, c'est brouillable. Donc, tu fais comment ? C'est compliqué. C'est très compliqué, à nous de changer de comportement. Nous avons réagi par rapport à ça, parce que tout récemment, j'étais à Bidjan, et j'ai constaté quelque chose qui m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit quand même, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça ici au Burkina ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, dans toutes les communes, tous les maires ont décidé de déguerpir systématiquement tous ceux qui sont aux abords de route. Si vous avez construit sur des caniveaux, quel que soit votre investissement, ils viennent avec des machines et ils détruisent tout. Une action commune ? Ah oui, il faut le faire. Parce que si longtemps qu'on va tergiverser, on va jouer dans du sentimentalisme, on ne va jamais arriver. Parce que l'Africain n'aime pas ce qui est facile. Il faut vraiment frapper fort. Il faut taper, je pense qu'il n'est plus temps de taper sur la table, il faut casser la table. Il faut casser la table pour que les gens puissent mieux comprendre. Est-ce que Sandrine voudrait réagir ? Non, c'est vraiment dommage. C'est un fait et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment nous qui encourageons cela. C'est vrai qu'il faut chercher sa pittance quotidienne sans pour autant mettre en danger la vie des autres citoyens. Voilà, donc moi, vous avez déjà tout dit, je ne vais pas me répéter. C'est dommage que les autorités en tout cas aussi prennent, continuent, leur n'est plus à la sensibilisation. Parce que plusieurs fois on sensibilise et les gens reviennent. Il faut sévier, déguerpire et poster. Mais pourquoi pas des gens qui seront là-bas, des autorités, une équipe mobile qui est sur place et qui vérifie. En ce moment, personne ne viendra. Personne ne viendra parce que c'est vraiment mettre la vie de la population en danger. Et ce n'est pas du tout agréable. Tant qu'on peut empêcher ou éviter que le pot ne se casse et déverser l'eau sur tout le corps, il faut prendre ses dispositions et mettre des garde-fous tout autour et mettre ce pot en sécurité. N'attendons pas qu'il y ait un désastre pour encore se lever et dire que les autorités n'ont pas régulé la circulation. Il y a tel véhicule qui n'a pas de frein. Dites-vous que ces véhicules peuvent ne pas avoir de frein, de système de freinage opérationnel. Et tout peut arriver. Et c'est déjà arrivé. Le pire est que c'est déjà arrivé. On a déjà écrasé ces dames et ces messieurs-là aux abords de nos routes ici. Mais apparemment, ça ne sert pas de leçon. Je vais les avoir encore beaucoup plus. Alors, si vous n'aimez pas votre vie, bien, ne nous mettez pas en danger. Parce que nous, on aime la nôtre. Merci beaucoup. J'espère que ce message ne tombera pas dans l'oreille des sourds. Nous essayons, en notre manière également, d'apporter également notre contribution par ce voie qui s'élève et qui sensibilise et qui invite les uns et les autres à cultiver le civisme au quotidien. Sans civisme, il n'y aura pas de développement. Avec l'incivisme, eh bien, bienvenue, le chaos. Mesdames et messieurs, nous donnons la parole à présent à nos chroniqueurs qui vont sans doute s'entretenir avec notre invité. Sandrine Konaté. Merci, Jackie. Alors, Chico, votre dernier album, vous êtes resté fidèle à votre style, je vais dire un peu le style des doyens. Pourquoi n'avoir pas ajouté un peu de... Comment est-ce que je veux dire ? Vous vous adaptez un peu à ce que la nouvelle génération aime. Où est-ce que vous avez votre public cible ? Vous faites la musique juste pour les gens de votre âge. Les gens, comme on le dit, qui connaissent la bonne musique, comme vous le dites. Comme disent les anciens, comme disent les doyens, en quelque sorte. Ben, si je veux vous répondre, je vais vous demander, est-ce que les cinq doigts-là ont la même, je ne pense pas. Donc, je me dis qu'il faut laisser chacun faire ce qu'il a à faire. Et puis, bon, voilà, moi, je pense que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Tout à fait. Voilà, parce que il faut laisser ceux-là qui peuvent faire du coupé-décalé, faire de la coupé-décalé. Si tu veux faire la rumba, faire la rumba, et ainsi de suite. Et c'est tout ça qui fait, donc, en fait, le monde. La beauté de l'autre. Voilà, la beauté. Parce que si tout le monde faisait la même chose, ben, je pense que ça a l'air très monotone. Et comme vous l'avez si bien dit, je pense que dans ma génération aussi, il y a des gens qui aiment le genre que je fais. Le genre que vous faites. Comme on l'a dit, ben, je vais quand même essayer de rester un peu sur ma mie aussi, parce que, ben, je ne vais pas dénaturer ma musique. Et ça, ça ne limite pas vos prestations. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des cérémonies, on invite beaucoup plus des artistes qui font la musique tendance actuelle. Est-ce qu'en choisissant de continuer dans cette lancée, ça ne limite pas un peu vos prestations ? Est-ce que vous êtes toujours autant sollicité pour prester à tel ou tel événement ? Non, justement, parce que moi, comme je l'ai dit, mon objectif premier, c'était quoi ? C'était déjà d'apporter ma petite contribution dans le domaine de la musique, d'une certaine façon. Et je me dis, moi, je n'ai pas d'objectif précis, c'est-à-dire, à savoir faire des scènes ou faire des... Voilà, donc, je fais ma musique. Si j'arrive à toucher le cœur d'une ou deux personnes, c'est déjà pas mal. Mais si on m'invite aussi sur un plateau, j'ai fait plusieurs lives. Donc, il n'y a pas qu'au bouclier aussi que j'ai fait le live. Récemment, même, j'ai été à Bougouin, j'ai joué. Donc, voilà, moi, je pense que pour ne pas un peu trop aller à l'encontre de ce que moi-même, je me suis fixé comme objectif, je reste dans ma gamme. D'accord. Vous restez dans votre gamme. Et on aime bien cette gamme. Et on aime bien aussi cette gamme parce que nous avons besoin que l'on nous propose un melting pot de rythme pour nous permettre d'avoir des choix à opérer. Alors, Adèle Ramba. Oui, alors, juste comme ça, si on devait faire la même chose, le même rythme, on allait stagner à mort. Alors, donc, du coup, M. Chikung, actuellement, moi, je souhaiterais savoir, vous vivez de quoi exactement ? Est-ce que vous arrivez à vivre un peu quand même de votre musique ou vous vivez de votre métier ? Ben, on m'a remis à mes parents pour emploi. D'accord. Vous êtes déjà à la rétrip ? Ben oui. Vous n'avez pas l'air. Ah si ? Oui, c'est vrai. Mais j'ai à la rétrip. Pour toi, oui. Ça va faire bientôt trois ans. Déjà ? Oui. Ah, vous devez pas lire ? Vous avez la mine d'un jeune qui, tout frais, qui peut encore aller à la conquête de petites hommes perdues quelques fois. Donc, pour répondre à votre question, vous voulez que, voilà, je suis un technicien, donc je me dis que tant qu'on est technicien et qu'on peut toujours aller sur le terrain, moins qu'on ne soit pas reçus, je pense qu'on ne peut qu'être sollicité par moment, parce qu'il y a des chantiers, il y a plein de trucs que je peux faire. Donc, voilà, la topographie, c'est quand même quelque chose de très important. Voilà, donc, je fais des consultations pour certains bureaux d'études. D'études, oui. Et puis, donc, à mon temps perdu, je fais la musique. D'accord. Et comme vous dites qu'on ne m'invite pas pour des concerts, peut-être que, au moins, je rattrape ça ailleurs. D'accord. D'accord. Ok. Alors, si vous devriez noter votre propre musique sur 10, ça sera combien ? Moi, si je dois me noter, c'est difficile de me noter, parce que, je ne sais pas, il y a 5 ou 10 ? Ah, 5 ou 10 ? C'est beaucoup trop modeste. Vous pensez être juste à la moyenne. Oui, je pense, parce que quand même, je me dis que le fait d'être déjà sur ce plateau-là de la TNB, ça veut dire que, quelque part, je ne suis pas le premier, mais je ne suis pas aussi le dernier. Et ça veut dire aussi, je ne trouve pas, que vous avez un parcours impressionnant, vous avez une histoire. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, vous nous contez cette histoire. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, vous nous contez cette histoire. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, c'est important. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, c'est satisfactif comme d'être ici. Voilà. C'est le plaisir de partager. Merci d'être passée, de partager votre expérience avec nous. C'est tout un plaisir. Moi, je vous ai connue il y a très longtemps dans la musique. Ah, non, non, je n'ai que 15 ans, donc, si vous dites qu'il y a très longtemps, ça me vieillit un peu. Non, 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 pas 15 ans de carrière, 15 ans vache. Alors, 15 ans de carrière, j'ai en gros, 95, 2019. Ah oui? Ça fait 24 ans. Ah oui, 24 ans, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ne savaient longtemps qu'elles allaient faire de la musique. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous êtes aussi restées garottes, et vous êtes toujours aussi belles. Merci, vous êtes trop gentilles. C'est le maquillage. On va arrêter, on va arrêter tout ça, parce que les drags en direct. C'est proscrit à l'apéro de GDR. Mesdames et messieurs, permettez-nous de faire cette transition pour vous permettre à Sandrine Conaté de nous entretenir les cartes blanches. La paix est à l'aide. Tant pour Sandrine Conaté de nous entretenir dans cartes blanches. Et comme vous le constatez, cette carte se présente toujours à l'écran toute blanche. Mais c'est une blancheur qui nous ramène à un sujet force-moi. Tout à fait. Et si vous lisez bien, vous allez voir que sur cette carte blanche, il y a des lignes. Il y a deux contenus. Tout à fait. C'est ce contenu que tu peux décrypter et partager avec nous. Exactement, Jacquie. Merci, tu es gentil. Alors, je disais, on va parler. Mais ici, quand j'étais là, tout le monde, on le négligeait. J'ai une autre illustration pour vous. Oyou. Oyou. Il traîne tout le monde à Côte d'Ivoire. Quand Oyou descend, personne. Tu dis qu'il y a l'autre aussi. C'est ça. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Mais qu'est-ce qui explique cela, Grand Session? Je ne sais pas. Je me dis que le public burkinabé n'aime pas sa culture. On le déclare. Le burkinabé aime toujours ce qui vient de l'extérieur. Quand on dit, si je veux faire deux ans, trois ans en Côte d'Ivoire, en France, et puis je reviens ici. Et puis on dit, c'est le même chicola qui était ici. Les gens ont couru venir. Mais pendant qu'on est ensemble, on est ensemble ici, les gens se disent qu'on se voit tous les jours, donc on s'en fout. Et puis on n'a pas appris à aimer notre culture, notre musique même. On n'aime pas. Vous allez ailleurs, vous n'allez jamais entendre un seul artiste étranger sur les radios, les télés, vous n'allez jamais entendre. C'est pas possible. Il y a eu un témoignage récemment du manager de Flobie qui a posté. qui a fait une publication sur les réseaux sociaux et qui sans doute va faire également le tour de toutes les plateformes. où il dit que pendant le séjour au Ghana, récemment pour le Bouddha, avec Flobie, Dikofi, ils sont allés en boîte pour aller s'amuser durant tout leur temps en boîte et non pas écouter la musique étrangère. C'est de la musique d'Hanigan. Ils étaient obligés d'aller demander au DJ pourquoi est-ce que vous ne jouez pas notre musique. Nos artistes sont là et le DJ voit aussi sa réponse, ici c'est la musique du Ghana qui passe d'abord. Il a dit ça clairement, ici c'est notre musique d'abord. Ils étaient obligés de forcer ce qu'il sait quelque part des danses dans l'espoir qu'au moins on va jouer un peu. que dalle et vers la fin, ce qui l'a peut-être rejoui, comment l'appelle ça, lui donner encore un grain d'espoir, c'est lorsque ces artistes étaient reconnus un peu dans la rue. Voilà, deux vues. On sait que c'est Flobie, on sait que c'est Imilo, on sait que c'est tout. Donc c'est dommage, ce que vous dites est vrai, c'est triste. Mais est-ce que vous pensez que c'est fatal ? Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire ? Non, il y a plus rien à faire. Moi je pense que la solution viendrait d'abord des politiques. Parce qu'il faudrait que moi j'ai vécu... En fait, j'aime toujours prendre cet exemple-là de la Côte d'Ivoire parce que j'ai connu ce qui se passait là-bas à son temps. Feu ou feu pour les artistes en Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un qui invitait tout le temps les artistes à la présidence. Oui. Quand il y avait une manifestation importante qui faisait venir des... Sans exception. Oui, sans exception. Mais est-ce que vous avez déjà vu ici, dans une délégation présidentielle, un voyage officiel du président, quand on amène des artistes pour aller jouer à l'extérieur ? Moi je pense que c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on peut faire connaître ces artistes. Ils vont imposer les artistes. Il faut les imposer. Dans une délégation, une mission officielle, vous amenez deux, trois artistes qui vont presse devant des gens, ça fait une visibilité. Alors, on va résumer tout ça. Reste à dire, grand frère, pour vous, la démarche est donc la suivante. Impliquez les autorités dans ce combat de promotion de la culture de façon générale de Burkina Faso. Oui, tout à fait. Alors, que nos artistes puissent accompagner toutes les missions officielles. Ça veut dire que, par exemple, on sait que notre chef d'État doit jouer et doit aller peut-être rendre visite à son homologue, bien au Nigeria, ou bien en Europe, ou bien je ne sais pas, au Gabon, et qu'il se fasse accompagner par un artiste burkinabé qui va arriver pendant qu'il y a des artistes gabonais qui vont jouer. Notre artiste également va se produire pour lui permettre de découvrir également notre culture. Je pense que c'est important, j'espère qu'on soit possible. Oui, il y a ça, mais d'abord ça, vous parlez d'abord de l'international. Il faut prendre le national d'abord. Quel plan d'action à mettre sur place pour que, dans les maquis, dans les bottes de nuit, dans les radios, nos musiques soient imposées ? Quel plan d'action mettre en place ? Donc, ils ont essayé, ils n'ont pas suivi, mais il va falloir un peu de rigueur, sinon ça ne passera pas. Vous partez par exemple au Sénégal, vous allez rester un an, vous allez revenir ici, si ce n'est pas le Malak. Oui. Vous n'allez pas entendre d'autres musiques. Tout à fait. Et même dans leurs chaînes de télé nationales et autres, c'est l'heure l'an matin. Déjà, il faut aller à la base. Moi, je pense que même dans les communes, moi, je pense que toutes les mairies aujourd'hui, là, devraient pouvoir avoir un orchestre. Oui. Dans toutes les communes, une mairie, un orchestre. Et vous montez votre programme, vous montez un groupe. Et pendant les vacances, on fait des concours de musique. On n'impose que la musique du pays comme musique de base. Et on vous forme. Au fur et à mesure, les gens vont, bon, il faut faire un matraquage. C'est un matraquage. Il faut ça. Parce que tant qu'on ne va pas à la base. Avant, quand vous voyez, pendant les vacances en Côte d'Ivoire, il y a tellement de concours de musique. Ça sera une douce hopefully. Mais c'est la musique du pays. C'est la musique du pays. C'est la musique du pays. En plus, c'est la musique. On importe un morceau du terroir. Même aujourd'hui, les rosé aux vacances... Vous avez vu que l'on a invité un artiste burkinabèque sur un plateau de rosé aux vacances ? Alors, et la qualité de la musique dans tout ça ? Parce que c'est vrai qu'on parle de problèmes que les Burkinabés n'aiment pas leur culture, les Burkinabés n'aiment pas, mais et la qualité de la musique ? Est-ce que vous pensez même que nos autorités même pensent que la culture, que la musique pourrait changer des choses ? Souvent quand on se rend compte même des discours que certaines autorités tiennent, en disant par exemple le ministre de la Culture, qui dit que quand il écoute certains albums, après avoir écouté la première musique, ça ne lui donne pas envie d'écouter la deuxième musique. Est-ce que les artistes aussi sont de qualité ? Ben moi je pense que les artistes, elles ont toutes nos qualités, ça ne doit pas, ça ne doit pas les autres. Non, les autres, vous savez, il faut faire la nuance, c'est pas toutes les autres qui sont mauvaises. D'accord, mais il y en a qui sont mauvaises. Aujourd'hui, oui, forcément il y en a qui sont vraiment, qui ne sont pas bien travaillées. Ça aussi, il faut le dire, c'est en fonction aussi des moyens. Tout à fait. Aujourd'hui, moi je suis à mon cinquième album et je me suis toujours autofinancé. Personne n'a investi pour que je fasse un... Le ministère ne vous a rien donné ? Rien. Et le BVDA aussi ? Rien. Ah d'accord. Non, le BVDA ne donne pas tout le monnaie. Et tous mes albums ont été entièrement réalisés en live. Ah. Voilà. Donc c'est parce que j'ai un objectif que je veux atteindre. Mais sinon on peut aller facilement faire un truc simple. Voilà, après on va dire c'est pas bon, c'est pas bon. C'est parce qu'il n'y a pas eu les moyens pour le faire. C'est tout. D'accord. C'est un sujet qui pourra nous retenir toute la journée. Oui, ça va. Malheureusement, nous avons un temps que nous devons respecter. Sinon, le programme va nous taper dessus. Et tout de suite, sur invité, nous allons vous permettre de vous détendre. En compagnie de celle qui sait bien jouer, je suis sur plateau. C'est Mika. Elle nous rejoint maintenant après cette transition. Elle nous rejoint pour la suite de cette aventure en compagnie de notre invité Chico. Je rappelle donc que nous recevons M. Bernard Saré. Il est artiste, auteur, compositeur, musicien, géomètre de formation. Il est notre invité en tranche de vie aujourd'hui dans l'apéro du jour. Mika, bonjour et bienvenue. J'espère que c'est en pleine forme aujourd'hui. Bonjour, Jackie. Bonjour à toute la team. Ne t'en fais pas, je suis en pleine forme. Je ne vois pas, je suis en rose. C'est du rose ou rose? Rose pâle. Oui, c'est du rose. Non, c'est du rose. Rose pâle comme le visage du pâle de son tenue personnelle. Et avec les pâle auteurs. Jackie. Bonjour, avec le pâle. Alors non, je ne vais pas commencer sans dire bonjour. Oui, bonjour, mes amis. Que nous suivons, j'ai un message spécial. Pas spécial. Est spécial. Et puis ça ne va pas nous étonner, surtout que tu viens de la localité de Blavos. Ça n'a rien à voir. Les S avant les P, c'est compliqué. Ça n'a rien à voir, Jackie. Ça n'a rien à voir. C'est ma langue qui a juste. C'est tout. Alors, un message spécial aux personnes en difficulté, les personnes malades, c'est juste, il y a juste une formule, priez, priez et souriez. Parce que c'est ainsi que vous serez sûr de voir au-delà de toutes les limites, bien sûr, en compagnie de l'apéro. Bon, sans plus tarder, on va aller jouer avec notre invité, qu'on va inviter justement à suivre l'écran par là, parce que c'est là que tout va se passer. Donc, il va essayer de découvrir qui se cache dans le puzzle qui va s'afficher, à l'aide de quelques indices que je vais lui donner, s'il en a besoin, j'assure. Alors, là, c'est même pas visible, hein, je ne vois pas. C'est pas visible du tout, c'est vrai. Alors, ce monsieur a connu pour être un inconditionnel de la culture. Ah ouais? Oui, et je rappelle que chaque fois que je donne un indice, les éléments se mettent un peu plus en place. D'accord. Voilà. Donc, ça devrait évoluer un peu. Oui, ça évolue même, en fait. Il est burkinabé? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, il est burkinabé. Regardez. Il est une famille, il y a beaucoup de personnes, la Kaya qui porte ça, les souris. Les dragoons. Merci, merci Adèle. Tout ça, ce sont des indices. Franchement, je ne trouve pas nécessairement, je suis très gentilabé. Alors, c'est un jour journaliste. Non, il a trop bien l'air. Il a été animateur au début. Oui, au début, il a été animateur. Il a perdu la forme de ma tête. Ah, je vois la forme de ma tête. Ah, je vois la forme de ma tête. Il a une tête pas comme l'aise. Il a une tête pas comme l'aise. On ne savait pas. Non, 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 non. Alors, je vais lui donner un dernier indice. Ce monsieur nous vient de Lubitanga. Lubitanga. Sandrine, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pour moi, il ne me dit pas le nom comme ça, direct, quoi. Et tu as encore une certaine indice. Non, Sandrine a donné le nom, j'ai entendu. Mais, tu veux, j'envoie que tu me l'aimes pas. En fait, en fait, comme j'ai entendu, mais laisse-moi le péter. Mika, je veux te donner un petit conseil. Comme c'est comme ça. Je pense que j'ai trouvé un petit conseil. Je pense que j'ai trouvé un petit conseil. C'est Souris, je crois. Oui, c'est Souris. On l'appelle Dja Presse. C'est lui. Dja Presse. C'est lui. Où est-ce que c'est la lunette qui vous a trouvée ? J'ai compris la vie, elle a bien fait son travail. La terre, elle, c'est pas le point de vue. La torbie est de l'étail. Il a retrouvé la forme de la terre. C'est la tête, là. En tout cas, bravo. C'est M. Salfo Souré, qu'on appelle Dja Presse communément. Et j'ai envie de vous demander, quel est l'apport, selon vous, de ce monsieur-là à la musique, la culture burkinabée africaine, même si vous voulez ? Moi, je pense que c'est... Je l'appelle communément petit frère. Je m'appelle grand frère. C'est quelqu'un que j'ai connu, j'ai vu évoluer également au Burkina. Depuis la radio jusqu'à les Koundé. Je pense qu'il a apporté pas mal de choses, en tout cas dans le monde culturel. Exactement. De toute façon. Et il continue de le faire. C'est vrai. Mais vraiment, c'est des gens comme ça qu'il faut encourager. Oui. Voilà. Vraiment. Je pense qu'il a un peu ramassé, un peu ramassé M. Salfo Souré. Monsieur, des mots et des lettres, ou je ne sais pas, des qualificatifs ou encore... Oui, c'est ça. Il faut dérouler tout un lexique pour qualifier le travail de ce monsieur. Exactement. Ça m'a créé. Au passage, la chemise est très jolie et puis ça lui va très bien. Tu vois, sa posture, ça nous ramène à ce qu'on appelle... Comment on appelle ça ? L'expression du visage de quelqu'un qui se plaît et qui... Qui mange bien. Non, qui a envie de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il reste indéboulonnable. Il reste dans sa position. Et c'est un monsieur qu'on ne peut pas perturber. Il est serein. Il fait son travail tranquille. Il n'est pas dans les... Vous êtes là. Il n'est pas dans les débats. Il n'est pas dans les... Il a une vision. Et je pense que ceux qui travaillent avec lui savent bien que ce monsieur, il a des qualités. Au-delà de ce que l'on voit. C'est ça. Effectivement, il est connu pour son humilité, pour sa façon de délever les autres. D'élever les autres. Vraiment, c'est difficile de trouver des sens de son... De sa carrure là qui arrive à... Il a du caractère. Il a du travail. Oui. Ça aussi, c'est ça qui fait... Vous ne pouvez pas le comprendre parce qu'il est très, très, très dur. De professionnels. De professionnels. Et c'est important. Je pense que c'est ce qui a fait... Je pense que c'est ce qui a contribué à faire des kundés. C'est qu'elles sont aujourd'hui... C'est la foule. Oui, aujourd'hui, les kundés sont reconnus au... À l'échelle internationale. Voilà, c'est un événement prestigieux. Tous les arts chansonnales. Oui, exactement, exactement. Et il faut dire que le kundé, ce n'est pas seulement que la musique, en fait. Tout ce qu'il y a autour... Parce que les kundés, c'est prestigieux. On veut être bien confé, bien habillés, bien moqués. C'est devenu des russes. C'est tout, mais... Voilà, exactement. Ça fait... Tout le monde gagne, les gars. Beaucoup de personnes... Je suis sûr qu'il y a des fortunes qui sont dépassées par le business des salons. Parce que les femmes veulent être belles ce jour. Il faut rassent le soin de moi avant. Ah oui, oui, et j'ai l'impression que le soir de kundé, c'est comme si c'était la Sainte-Sylvée. Franchement ! Oui, ce gars-là, c'est... Il faut qu'il y ait 50 000 francs pour aller voir les filles. Mais oui, ça, c'est l'âme des salons. C'est un business man, mais... Tout ce qu'il faut mettre à côté. Oui, c'est un grand business man. Après les pindés, le gars-là, il gère des dossiers. Voilà, donc c'est un homme qui sait faire le business. Voilà, voilà, donc on est d'accord. C'est un non incontournant du chau... du chauvice de la... Sandrine, du chauvice de la culture au Burkina-Bien-Africain. C'est vraiment un chapeau très bas à M. Diapress. Merci, M.K. pour l'hommage rendu à ce grand monsieur qui apporte encore plus également à la culture. Bravo. Merci à Diapress. Bravo à lui. Bravo à notre invité aussi parce qu'il s'assure avec un point et donc on va passer. Vous avez un point, donc. Merci. C'est l'heure de passer à la partie musicale que j'espère en porter. Ça a tout mis en œuvre pour en porter. Bon, il le fallait bien. Je savais que c'était évident qu'il allait deviner pour faire plaisir. Donc allons-y pour la chanson. On écoute et puis, vous voyez, c'est le deviné qui chante tout simplement. On écoute. Alors, on va tester vos connaissances musicales. À présent, j'ai un coup. Oui, ça s'est arrivé. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume ? Non, la chanteuse, le nom. Qui n'a pas encore eu ce décoeur. Eh ouais. Et de tous qui ne sont pas comme les autres, toi, vous ne croient que tu n'es pas comme les autres. Oui, c'est du genre. Oui, c'est du genre. Oui, c'est du genre. Je ne sais pas. Non, tout en faisant pas. La génération, c'est désolé, avec desENDUS, ça ne se rend même pas. Non ? Non. Oui, c'est désolé. C'est désolé. Écoutez, d'abord, lesENDUS. Est-ce que tu n'ont rien dit ? Ça va ? Alors, c'est une dialogue magnifique, elle est super belle. Peut-être que vous pouvez avoir des photos, on va faire des salles. L'invité s'en sort. Alors, tu peux te la garder, oui. Elle a même son petit livre, mais c'est la réalisation. C'est la réalisation, c'est la fonctionnement de la chaleur. C'est quoi ? 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 Alors, oui, elle a fait le futur avec Gaudi, Céline, il y a deux fois pour le petit. J'ai toujours besoin d'amour, j'avais besoin d'amour. C'est pas moi, c'est pas Samia, je sais la halle, je sais la halle, je sais la halle. Je sais que tu meurs d'envie de faire moi, j'ai avec une mérite, voilà. Parce que le premier voilà, la communauté, c'est elle. C'est elle, c'est pas de la halle, je sais la halle, je sais la halle, je sais la halle. Oui, je connais pas toute ma chanson. J'ai toujours besoin d'amour, je sais la halle, oui. Elle s'appelle. Bon, ça fait déjà trois en dix. C'est bon, il s'en sort. C'est un des nesli. C'est un des nesli. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est un des nesli. C'est un des nesli. C'est un des nesli. C'est un des nesli. C'est un grand mélange. Peut-être que c'est ça qui fait sa beauté. On dit que les mélanges font de beaux enfants. Tu es là aussi? C'est ça qui est là. C'est un des nesli. Oui, j'adore sa coiffure. C'est la bonne façon. C'est une métisse. Il faut dire qu'elle est très sérieuse dans son travail. Elle est très sérieuse. Mais il est difficile. Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Tout ça pour dire qu'elle était un peu timide. Mais c'est difficile de cacher le soleil vraiment avec la paume. C'est-à-dire que son talent a fini par se faire remarquer. Et c'est comme ça qu'en 2008, elle a sorti son premier single. Qui l'a déjà rencontré vraiment beaucoup de succès. Et voilà. Le premier album arrive en 2011. Le deuxième en 2014. Le dernier en 2018, Follow Me. Elle a commencé surtout avec le Zouka. Ce qui inspire bien. Ce qui lui est inspiré de ses origines d'ailleurs. Mais actuellement, elle évolue. Elle est sans mélange. Elle fait de la pop, de l'afropop, du succès mélangé. Et c'est vraiment un pur bonheur pour les vrais. Pardon ? Elle a des formes. Effectivement. Elle a aussi des formes. Malheureusement, nous n'avons pas une photo pour lui ici. C'était la meilleure photo. C'était la meilleure photo qu'il fallait afficher à la réalisation. Mon cher ami, le réalisateur. Tu vois que c'est Saré qui est là, non ? Saré, écoute, à la fin de cette émission, tu as un cadeau avec moi. Ce sont des photos comme ça qu'il faut faire. Et puis, ça l'est bien, Jacques. Non, non, c'est pas ça. Grand frère, quand vous regardez cette photo, comme on dit aux artistes, vous entendez les filles, grand frère, quand on dit aux artistes de soyez leur image, c'est bien ça. Un artiste ne peut pas faire ce que les autres font. Respectons les artistes dans ce qu'ils font, ou dans ce qu'elles font. Et bien ça, c'est artistique. Voilà, c'est artistique. Bravo. C'est artistique. Faisons la promotion. C'est ça. J'ai envie de faire des cartes tout de suite. C'est pas grave. Il est pas beaucoup parlé. L'artiste, c'est ça. Tous les gens s'essayent, ils sont nombreux, c'est tellement y'en a qui vont tous y faire des cartes tout de suite. Ils vont aller mettre ça. C'est pas grave, mettez-moi venu vous répondre. C'est ça. C'est la promotion artistique. Mika, bravo. Je t'en prie, Jacques. C'est bien. On voit des photos comme ça. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. La photo artistique. Merci. Je vous dis. Mais en santé. Je vous dis que quand j'ai vu cette photo, j'ai dit non, c'est là, je la prends et je la dédicace à Jacquie. C'est celui qui est artistique. Dédicace bien reçue, chaleureusement bien reçue. Merci Nika. Merci Nika. Merci Nika. Comme vous êtes, vous êtes avec beaucoup de plaisir. Merci. Alors, fin du jeu. A présent, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Grappé, vous avez donc un point. Nika s'en sort aussi avec un point. Bravo, c'est match nul. Et nous avons à présent pour la dernière partie le temps d'accorder quelques coupes-fils à nos téléspectateurs. Oui, c'est vrai. Et de faire le tour d'état pour recueillir l'avis des uns et des autres par rapport au thème du jour. Oui. Que Adèle s'en va dessus par nous rappeler et le numéro de téléphone. Oui. Tout ce qui ne s'affiche pas, retenez-le. Oui. 25 33 32 55. Oui. Alors, je reprends. Le 25 33 32 55, c'est ce numéro-là que vous devez mettre en premier. Mettre l'étoile dessus pour faire partie de vos favoris sur vos téléphones. Donc, c'est le 25 33 32 pour nous appeler tous les jours à partir du midi du lénu au vendredi pour partager les thèmes du jour avec nous et nous donner tout simplement vos avis. Alors, le thème de ce jour, vous êtes tranquillement chez vous et votre chéri arrive, que ce soit votre femme ou votre mari. Il ou elle arrive, elle vous dit ou il vous dit, chéri, écoute, je souhaiterais qu'on parle. Alors, moi, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait un bout de temps qu'on sort ensemble en cachette, mais je ne peux plus le cacher. J'aimerais bien qu'on arrête et que j'aille vivre pour que je puisse aller vivre avec cette personne. Alors, quelle serait votre réaction ? Vous êtes assis tranquillement, vous avez fait la cuisine ou bien vous avez préparé la farine ? Pourquoi ? Il est arrivé à l'heure ? C'est quelqu'un qui correspond à ma vie ? C'est quelqu'un qui correspond à la farine ? C'est Lila. Donc, ton copain vient te dire ce que tu as entendu tout à l'heure. Et quelle sera ta version ? Je pense que c'est quand même franc de sa part, et moi je pense que c'est tout, j'aimerais se quitter quand il y a encore un peu d'amour, parce que s'il a peut-être dit, ça fait qu'il t'aime encore, il est plus amoureux de toi, mais il y a un certain, voilà, je ne sais pas comment c'est, voilà, d'un respect qui est là, et je pense que je vais se quitter tout simplement, parce que dans cet amour, je pense que c'est moi qui confondais à Michaud, je pense que je vous dis bonjour, donc vous, vous allez prendre vos clics et vos claques, d'accord, merci beaucoup, vous nous appellez depuis que vous habitez là, vous êtes où, à Calgouni, à Calgouni, à ne pas confondre avec Calpala, d'accord, merci beaucoup, allez, bonne journée de mercredi en compagnie de nos programmes, alors, le téléphone est ouvert, vous pouvez nous appeler, on va rapidement faire un tour de table, je pense qu'avec vous, on va aller rapidement, je rappelle que ce thème va être reconduit demain, pour que vous, par sûr, qu'ils ne vont pas, parce qu'on a encore, on a encore trois minutes, rapidement, on va faire de tout le temps, alors, Jacques, puisqu'il n'est pas possible de ne pas réagir, je pense que, je vais dire de ne pas réagir sur le plateau, je pense que, quand je vais l'entendre, avant que tu nous dises ce que tu penses, on va prendre quelques jours, allô ? 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 Bonjour, monsieur, est-ce que vous pouvez diminuer ou couper le volume de votre téléviseur ? Allô ? Allô ? Allô, bonjour ? Comment ça va, votre nom, c'est quoi, monsieur ? Non, je n'appelle Saïd, depuis Bobo du Lasso. Saïd, depuis Bobo du Lasso, alors, Saïd, bienvenue à l'apéro, on t'écoute pour ton avis sur le thème du jour. Ta femme, tu viens te dire qu'elle a trouvé quelqu'un, un garçon choco comme moi, dehors, et qu'elle doit te quitter, tu fais comment ? Je ne sais pas, je n'appelle pas le même de la réponse. C'est la peine de répondre, monsieur Saïd. Tu ne vas pas répondre ? Ce n'est pas la peine de répondre. Oui, mais elle va faire quoi ? Puisqu'elle t'a posé le problème, tu dois la répondre ? Non, je n'ai même pas répondu. Tu n'as pas de mot à dire, et qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas grave, c'est qu'elle veut. Elle fasse ce qu'elle veut. Bon, Saïd, elle n'ose pas imaginer cela. Saïd, je te comprends. Oui, vous voyez que ça ne vous aille. Saïd, je te comprends. Bonne lunée, Saïd, depuis Bobo du Lasso, je te comprends. Elle est souvent. C'est le conseil, oui. Donc, je te disais que, puisqu'il n'y a pas de joker, je vais répondre que tu ne vas pas réagir. D'accord, toi aussi, tu peux le faire comme Saïd. Non, je vais juste, je vais m'éloigner, le temps de me calmer, parce que si je réagis tout de suite, franchement. C'est pas bon. Donc, toi, on ne doit pas te dire que c'est fini. Non, 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 c'est pas ça. Mais il y a les façons de faire les choses. Il y a les façons de faire les choses. Oui, allez, il nous laisse, il lui dit, t'as 15 secondes. Oui, alors, moi, très rapidement, je dirais tout simplement, je vais lui dire merci. D'accord, merci. Merci, pourquoi ? Et tu vas partir. Parce qu'il m'a respectée en me disant ça. D'accord, super. Non, il ne va pas partir. C'est lui qui va aller vivre avec le lieutenant. D'accord. Il va partir pour le laisser de la maison. Oui, moi, je pense que, comme vous l'avez dit, je ne sais pas s'il m'a respectée en disant ça, mais sincèrement, je vais saluer sa franchise et je vais me chercher. D'accord. D'accord. Alors, je pense que notre invité est en train de parler, il dit qu'il ne peut pas l'arrivée. Ah oui, mais je ne peux pas le supprimer. Ah oui, mais quand même, quand tu viennes me le dis, c'est que si je n'ai pas les yeux fermés, quand même, je dois avoir eu des échos. Ah, ça peut tellement bien se faire. Ah oui, quand même, ça, c'est sûr qu'ils sont expérimentés, qu'on partit aussi. Il y a des chats qui sont très forts, c'est-à-dire, vous aurez toujours, si c'est d'autres femmes, vous aurez toujours l'amour, tu viens peut-être, la chose-là sera faite parfaitement, tout comme d'habitude, alors pendant ce temps, elle sort avec quelqu'un d'autre. Et vous, vous ne le savez pas. Oui, ça peut aussi. Et vous, vous ne le savez pas, ou moi, je ne le saurais pas. Voilà pourquoi il faut l'arrivée. Donc, vous, il viendra me dire. Je vais vous donner un conseil. Bien. Quand vous êtes face à des situations comme ça, soyez de ceux qui observent les choses minutieusement, les petits et les moindres détails qui les apprennent, c'est important. C'est quelqu'un qui a avisé, qui vous parle, grâce à vous, merci d'avoir l'air, vous allez dire merci à cette caméra et à tous ceux qui nous regardent à travers leur écran. Oui, donc, je profite de cet instant pour dire saluer déjà à tous les téléspectateurs et puis vous dire merci à toute l'équipe de m'avoir reçu ce matin. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être là et je pense qu'on va garder le contact. On va garder le contact. Votre actualité, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut vous applaudir ? Ben là, mon actualité, ce sera mon prochain. D'accord. Le prochain que je compte aller enregistrer, donc, en mars. En mars. À Paris. À Paris. Waouh, super. Alors, on va mettre les petits plats dans les grands pour encore offrir le meilleur au mélomane qui, en tout cas, semble être plus exigeant. Je crois qu'avec ça... Mais je pense que là, je vais faire ce qu'elle a dit de faire, je vais faire un peu du coupé-décalé. Merci beaucoup. Allez, on se lance là. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, pour une autre aventure, apéro de génie sur la télévision nationale. Prenez soin de vous. Bon appétit à ceux qui en ont mangé et que Dieu donne à ceux qui n'en ont pas. Et que ceux qui en ont et qui sont à côté de ceux qui n'en ont pas, pensez à partager cet ensemble que nous allons porter ce pays là où il faut. Cet ensemble que nous allons rappeler au monde entier que ce pays reste la destination à ne pas manquer. Le Burkina Faso. On est ensemble. Le Burkina Faso.